Générique ... Notre tout premier invité nous a rejoint ici, sur ce plateau, M. Jean-Claude Gazois. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici, sur ce plateau. Oui, on va évidemment évoquer la question de la justice en République démocratique du Congo, plus de près de trois mois déjà, après la mise en place du gouvernement. La question se pose également, non seulement avec la chef du gouvernement, mais également les membres du gouvernement, secteur par secteur. Aujourd'hui, dans le secteur de la justice, par exemple, comment jugez-vous le bilan du ministre Constant Moutamba ? Je commencerai par... ...publicité, en tout cas, dire des choses dans le sens positif. Pourquoi ? Parce que le bilan du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, est très largement positif. Dans le sens où, avec le paix des temps qu'il a eu à faire au ministère de la Justice, il est en train d'exécuter, il a amené beaucoup plus d'actions, ainsi que de réformes courageuses. Nous disons que le ministre de la Justice est une personne très avérée. Il a le contrôle de son ministère. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise le tour et le contour. Et la population est en train de goûter le tact, la manière de faire du ministre. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs réformes qu'il a entrées, puis déjà, au délan de son jour. Notamment la bancarisation de frais de justice, dans le but de pouvoir lutter contre la corruption, lutter contre le coulage de deniers publics, raison pour laquelle le ministre d'Etat, exécutant l'instruction du chef de l'État, inscrit dans le programme de la première ministre, Mme Judith Souminois, il a instauré la bancarisation qui n'a jamais existé. Il y a eu la statistique que le cabinet du ministre a mis en public. Pour le mois passé, ça a explosé. Pourquoi ? Parce que tout ce qui s'est pésé auparavant ne sont plus. Plus question de remettre de l'argent en main. Tout passe par la voie de la banque. Et c'est quelque chose que nous encourageons. Non, n'obstant cela, il y a l'institution, l'insaisissabilité de biens des entreprises publiques, ce qui s'est fait auparavant, les comptes et autres qui ne se font plus. Et la lutte contre la corruption qui tient ça par le ministre de la Justice, il tient ça à bras-le-corps en tout cas. Et les retombées en tout cas sont vraiment positives. Dans le sens où, il y a la moralisation, la lutte contre la dépravation de mœurs, s'il faut citer que c'est là. Il y a également plusieurs actions, notamment le ministre de la Justice a remis le bus pour faciliter la mobilité des agents et cadres de son ministère. Il a également doté de voitures pour la police de parquet judiciaire. Il a fait en fait beaucoup plus des actions qui méritent à ce que nous puissions parler de ça et raison pour laquelle, madame, je persiste que le bilan du ministre de la Justice et garde de son maître Consan Moutamba est très largement positif. Parce que là, je m'en passe en tout cas de pouvoir citer il y en a plusieurs et tout un tas de réformes ainsi que des actions qu'il a menées pendant ce 100 jours. Aujourd'hui, justement, puisqu'on en parle, toutes ces actions ont un impact visible. Ne pensez-vous pas que ce aussi, un tout petit peu, il y a du tape à l'œil dedans ? Parce qu'on revoit la question de la bancarisation. On va parler de la question des sauts de la République. Vous avez notamment la question, par exemple, des audiences foraines. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont venus. Chaque jeudi, ça a été institutionnalisé au niveau du ministère de la Justice que les gens viennent. Le vrai problème, c'est à quoi aboutit cela, par exemple, la question des audiences foraines ? Après avoir écouté les gens, la suite, c'est quoi ? C'est bien beau de les filmer, de les écouter. Mais depuis que vous avez commencé à écouter, quels sont les problèmes déjà résolus avec la question des audiences foraines, par exemple, qui intéressent énormément la population congolaise aujourd'hui ? C'est vrai qu'on va évoquer la question du désengorgement de la prison centrale de Makala. On en viendra. Mais aujourd'hui, toutes ces actions, par exemple, qui ont été initiées au début, au niveau de son ministère, on a vu des images le matin, prendre le thé, la question des signers ou encore d'identifier ce qui entre, ce qui... Mais est-ce que ce sont ces réformes-là qu'attendent la population ? Ou bien il faudrait aller toucher le nœud du problème ? Bon, madame, exécutons la vision, l'instruction du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tuseke du Chulombo, raison pour laquelle le ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, dans la politique de proximité, il a instauré... D'abord, je vous informe, madame, il y a une commission mixte que le ministre de la Justice a mise en place pour observer de décisions judiciaires, raison pour laquelle le ministre de la Justice, il a, dans son programme et bien sûr, il a instauré les consultations populaires dans l'ensemble de la République. Ce n'est pas seulement au niveau de la ville de Kinshasa, il en a fait à Kisangani, lorsqu'il était à Kisangani pour rédynamiser Frivaro, il a consulté de l'autre côté, il est parti dans le Grand Kassai où il y a eu le consultation populaire en Boujimaï, le consultation populaire à Kananga, ainsi qu'à Kabinda, jusqu'au même à Loubao. Pourquoi ? Parce que c'est une politique de proximité. Vous ne pouvez pas trouver la solution d'une personne lorsque vous ne l'écoutez pas. Il faut écouter cette population. Raison pour laquelle le ministre de la Justice, il s'est fait tout proche de la population pour comprendre ce que veut, ce que souhaite la population pour que, je vous informe également, dans le jour à venir, il y a le État généraux de la justice qui est en gestation. C'est sur base de recommandations de la population que nous allons, le personnel en tout cas judiciaire, tous ceux qui interviennent dans ce domaine, ils vont se mettre ensemble dans le but de pouvoir trouver des voies missives, des réformes courageuses, ainsi qu'une thérapie de choc pour sauver la justice congolaise qui est enternie par beaucoup d'autres gens et décriée par la population congolaise. Dans ce besoin de vouloir sauver, justement, la justice congolaise en soi, vous ne craignez pas que ça puisse, justement, devenir, le ministre se faire lui-même justicier en lieu de place ? Parce que, vous savez, il y a séparation de pouvoir. Déjà, la question a été évoquée avec la question des magistrats où il ne faudrait pas arrêter, maintenant, il ne faudrait pas incarcérer. Ça a créé aussi certains problèmes au niveau du ministre et des magistrats, par exemple. Est-ce que le fait de vouloir à tout prix résoudre les choses par soi-même, par le ministère, n'empêche-t-elle pas aux autres également d'exercer normalement leurs fonctions là où ils sont ? Je pense que je vais vraiment faire la nuance de choses. Consulter, consultation est différent de juger. Le ministre ne juge pas. Le ministre consulte. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de tâter de main la réalité judiciaire qui se passe dans son secteur. Il a besoin d'écouter cette population. Il a besoin de comprendre le souci, le désidérata de la population pour qu'il puisse trouver une thérapie de choc dans les jours à venir lors des états généraux, afin que la justice puisse souffler. Madame, c'est tout le monde... Je vais répondre à votre question. Permettez-moi que je fasse cette parenthèse. C'est justement... J'ai parlé tantôt d'audience moraine, plutôt les consultations populaires. La manière dont la population est en train de le voir, il est en train de le voir comme un justicier. actuellement, c'est l'image que ça donne. Est-ce que, déjà, avec les consultations populaires, vous expliquez également à ces populations-là que c'est un travail qui est essentiellement pour l'écoute, également pour permettre de connaître ce qui se passe et qu'on s'en parle. Parce que, d'après la population, ils se disent, puisqu'on a parlé au ministre de la Justice, forcément, la solution sera trouvée d'ici là. Madame, il y a toute une commission, je vous ai parlé, il y a une commission mixte qui est mise en place pour suivre les décisions judiciaires afin que le droit soit vraiment rendu pour la population. Raison pour laquelle ces consultations, en fait, les consultations populaires dans l'ensemble de la République, le ministre d'État se fait tout proche de la population pour écouter et non pour juger. Le ministre de Tannas n'a jamais violé aucune loi. Il écoute et la commission enregistre. Et puis après, la commission suit de près. Je vous inviterai, madame, de pouvoir participer dans les consultations populaires et vous allez voir de quelle manière les consultations se passent. Vous allez comprendre que le ministre ne viole pas la loi, mais il écoute parce qu'il a le droit de pouvoir écouter la population. Il a le droit de pouvoir appréhender en main le souci de la population afin qu'il puisse trouver solution, afin qu'il puisse adapter une solution, afin qu'il puisse adapter une thérapie à la hauteur des problèmes qui l'écoutent de la population. Raison pour laquelle il a amorcé dans son programme les consultations qu'il a en train de faire dans l'ensemble de la République. Et dans le jour de l'avenir, il va encore se déplacer. Je ne connais pas son programme. Vous serez informés incessamment. Et nous continuons de cette manière. Aujourd'hui, justement, on va parler de la question des prisonniers. C'est vrai que la question a été soulevée. Tout est parti, on va le dire comme ça, tout est parti de ce tweet, de ces images qu'avait publiées le journaliste Boujaquera pour dire que la situation est invivable au niveau de la prison centrale de Makala parce qu'il y a vécu. C'est vrai, après cela, on a vu des descentes sur terrain. D'où également cette décision de pouvoir désengorger la prison centrale de Makala. Après, on va le dire comme ça, ce carnage qu'il y a eu tout récemment, des libérations sont faites. Aujourd'hui, on parle de 1685 détenus libérés, une première, constatent les observateurs. Mais on se pose la question également, c'est vrai, qu'ils sont libérés. Est-ce que cela a été fait, tout simplement, pour libérer ceux qui doivent être libérés ou bien la question a été étudiée au cas par cas ? Parce qu'on a vu des cas des personnes qui étaient normales, on a vu aussi des cas des malades, on a vu ça se passe comment lorsqu'on se décide de libérer les gens ? Le ministre de la Justice, c'est d'abord un maître avocat, il maîtrise très bien ce secteur, il ne peut jamais autoriser une libération conditionnelle à un détenu sans pour autant consulter la loi. Il y a également, au niveau de la prison, une commission pénitentiaire qui suit de près, qui examine cas par cas de détenus. Je m'inscris en faux, dans le sens où vous parlez, le désengorgement, c'est pour... le désengorgement, c'est basé sur l'étude de Stanis, le journaliste, je m'inscris en faux. Le désengorgement, le désengorgement de la prison, c'est sur instruction du chef de l'État, repris dans le programme de la première ministre, lancé, est en train d'être exécuté par le ministre de l'État, ministre de la Justice, dans l'ensemble de la République, non seulement il y a désengorgement, il y a également réhabilitation des prisons qui sont en cours. Il y a une commission qui est mise en place, qui suit de près. Hier, le dimanche, il y a eu le ministre de l'État accordé une liberté conditionnelle à 1685 détenus gravement malades. Il y a cas par cas et catégorie par catégorie. Hier, c'était pour le détenu gravement malade. Vous avez vu des images que c'était invivable de voir un détenu vivre dans ces genres de conditions. Raison pour laquelle la commission a examiné le cas de détenus et ils ont proposé et le ministre a accordé une liberté conditionnelle pour ces détenus. Mais justement, puisqu'on en parle, est-ce que comment la question qu'on se pose quand on regarde ces images, c'est vrai que ces images sont choquantes ? Des personnes dans ces États-là, comment est-ce que l'État congolais peut garder ces gens dans cet État ? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas suffisamment de soins pour arriver, soins médicaux, allais-je dire, pour arriver à ces États. C'est vrai qu'on va libérer aujourd'hui. Mais quelles sont les précautions qui doivent être prises en ce jour pour que, lorsque quelqu'un est détenu, qu'on le garde en bonne santé jusqu'à ce qu'il va sortir ? Quelles sont les précautions comme vous l'avez proposé ? Le ministre d'État a suspendu temporairement le temps pour lui de pouvoir désengorger, suivre le cas de chaque détenu, réhabiliter la prison pour que le nombre soit connu, pour que le détenu, comme il a toujours demandé au directeur de prison, de pouvoir bien traiter le détenu. Raison pour laquelle lorsqu'il a pris le pouvoir, le ministre d'État, il a, par sa fête des routes, cela a été repris sur un sous-son du chef de l'État. Il est en train d'amorcer ses programmes et il y a étape par étape. Il est vrai que ça choque en tout cas, ça fait très mal lorsqu'on voit ces airs d'image, mais il faut sauver la situation. Il faut regarder le cas de ces détenus. Il faut regarder la manière dont ils sont en train de vivre. C'est sans son rôle, puisque c'est dans son secteur. Il est en train d'apporter la thérapie de choc, non seulement dans d'autres domaines qui émanent de son secteur, mais également la prison. Pourquoi ? Parce que le ministre d'État, les prisons sont en sa charge. Il a pris l'initiative de pouvoir désengorger et la population est en train de goûter et en train de voir comment est-ce que la procédure est en train de se suivre parce qu'on ne peut pas réhabiliter si on ne connaît pas, si on ne maîtrise pas la profondeur de ce qui se passe au niveau de la prison et parmi les solutions qui vont nous amener à avoir des centres pénitentiaires de qualité qui répondent aux normes. Il a impulsé ces désengorgements et nous sommes en train de fonctionner dans ce sens, madame. Aujourd'hui, justement, on a vu également ceux qui sont sortis parmi eux et ceux qui étaient sur pied. Vous avez dit au cas par cas. Mais la question, par exemple, de ces sorties en masse, est-ce qu'il n'y aura pas une incidence négative au sein de la communauté dans la ville de Kinshasa, par exemple ? Le cas de Kinshasa où s'effectuent les cas dont on évoque ici ? Par exemple, les cas des Kulunas qui vont récidiver. Est-ce qu'il n'y aura pas monté de la criminalité par une résurgence de la criminalité ? D'autant plus déjà qu'avec le phénomène Kulunas, on ne sait à quel sens se vouer aujourd'hui dans les différentes communes. Il y a des conditions qui sont prises pour que le détenu puisse obtenir cette liberté conditionnelle. et à chaque fois que le ministre d'État accorde cette liberté, il les inculque la pensée du chef de l'État qui leur demande de ne plus reprendre ces jarres de mouvres. Et ce n'est pas tout le monde. La sortie en masse, ce n'est pas un problème. La question est que ces gens-là sont répertoriés, leurs cas sont connus, ils sont identifiés par la commission, ils sont proposés et puis la haute hiérarchie accorde cette liberté conditionnelle. C'est là, émane de son pouvoir, le ministre d'État dans le souci de pouvoir apporter de réformes, apporter de thérapies de choc dans son secteur, il a lancé ces programmes de désengorgement qui au niveau de la ville de Kinshasa, il est en train de vraiment, je pense, nous sommes déjà à la quatrième phase de désengorgement au niveau de la prison de Makala, il est en train de continuer et ça se fera comme ça dans l'ensemble de la République et c'est qu'il faut arranger les conditions de vie de ces détenus, réhabiliter pour qu'ils puissent être incancérés dans des conditions normales. Est-ce que ce n'est pas une mesure carrément politique ou encore un bras de fer initié avec les magistrats ? Non, je ne pense pas que c'est le bras de fer, non, non. La question des détentions, la question pour incarcérer au niveau de la présence centrale de Makala, il faudrait son autorisation, il faudrait son approbation, toutes ces questions-là. Est-ce que finalement, ça ne va pas installer un climat morose entre le ministère et les magistrats ? Non, non, je ne pense. Le ministre a décrié la manière dont le magistrat était en train d'envoyer le détenu au niveau de la prison de Makala. lui, étant patron de ces secteurs, soucieux de voir son secteur plus évoluer, raison pour laquelle il a suspendu momentanément le temps pour lui de contrôler les prisons dans l'ensemble de la République, de connaître le nombre, de connaître le souci de ces gens-là, réhabiliter afin que le détenu puisse vivre dans des conditions impeccables dans les normes. Ce n'est pas le bras de fer avec le magistrat, non, non, il est patron de ce secteur, les magistrats sont gérés par leur conseil et je pense que tous se retrouvent dans un cadre de concertation de tous ceux qui interviennent dans la paire judiciaire, en tout cas, ils sont en bonne forme, chacun joue son rôle, chacun a besoin de voir son secteur pour évoluer et le ministre de TAP, ministre de la Justité de la Garde des Sceaux, j'ai essayé de te mettre en consomme ou t'en bas et est en train de jouer pleinement son rôle pour ce cas. Est-ce qu'aujourd'hui dans les 100 jours de Constance, la dernière question ne vient pas remettre sur la table la question de la gestion par la jeunesse, aujourd'hui, la question de l'efficacité de la jeunesse, la question des techniciens de chacun dans son domaine ou encore la question de la compétitivité, des acteurs que nous voulons au sein du gouvernement pour avoir les résultats escomptés ? Madame, ne pas voir Constant Moutamba à la justice se regarder un film de cinéma sans image. Le ministre de la justice inspire. Le ministre de la justice a redonné confiance. c'est un jeune qui a beaucoup plus de potentiel et il le pâte. Il a ce sens de patriotisme. Il est dévoué. Il est rempli d'engagement de pouvoir remplir les assignations, l'instruction du chef de l'État. Raison pour laquelle il ne dort pas, il travaille jour et nuit pour que son secteur puisse évoluer. c'est une personne en tout cas un jeune rare depuis 1960 pouvoir réaliser tel genre de prouesse parce que je vous rappelle il est le plus jeune ministre de la justice qui puisse exister dans notre pays et regardez parmi tant d'autres je vous laisse en tout cas la première de pouvoir le juger et si vous êtes vraiment consciente vous allez dire qu'écoutez c'est parmi le meilleur que notre pays a connu depuis 1960. Monsieur Jean-Claude Ngoaza je vous dis grand merci je rappelle justement que vous êtes communicateur au sein du cabinet du ministre d'Etat la justice et garde le son merci beaucoup justement avec vous on a parlé les 100 jours du ministre Constant Moutamba on va continuer cette fois-ci pour revenir sur la question de l'ONU tu sais qui dit l'ONU encore une occasion pour charger Kigali on en parle ici tout de suite de l'ONU